Le reste, Luqueba, la sortie de balle pour Alexandre Lacazette. Bien joué le relais avec Michael Ollissé pour lancer la première offensive de l'équipe de France. Et décaler Truffert sur la gauche, le centre, il est bon pour Ardo Calibuendo. Et derrière, il y a Enzo Millon qui n'a pas pu enchaîner, qui n'a pas pu frapper. Allez, la passe en retrait, la frappe de Manu Connet. Plus en plus dans la vivacité. Et ils ont la coupe froide, négocié avec Michael Ollissé, deuxième poteau à la barre pour repousser le premier but avec cette équipe de France pour Alexandre Lacazette. En quelle occasion ! C'est impeccable, on va voir ce corner un peu fuyant. Alexandre Lacazette, sur sa reprise d'Apris, vous allez voir, elle est un peu difficile, regardez, il la prend un peu de talon. Une petite phase de possession de la République dominicaine avec dans le dos, on en parlait, Noëd Lorenzo face à Truffert. Allez, Lorenzo, le crochet, le centre, l'intervention de Loïc Badé. Voilà une première situation et une première alerte. Il y a Lorenzo, l'avance entre Osasuna, Nunez, Elche, puis Federico, qui était au duel tout à l'heure face à Manu Connet. Lui, il évolue à rettaffée. Oh, Chotard, il est seul. Oh, Chotard, la faute ! Et Chotard le but d'eau ! Là, l'intervention d'Enrique Bossel. Des niveaux à passer en tant que gaucher. Mais cette action magnifique, encore une fois, Alexandre Lacazette, dans tous les bons coups. Et peut-être que Joris Chotard, au mieux de jouer la force, doit peut-être jouer l'aisance technique, de faire un petit piqué. Vous allez voir, le gardien qui va très, très vite. Les Dominicains ont reculé de 15-20 mètres. Truffert, encore, encore une montée d'Adrien Truffert pour aller faire une différence et décaler. Chotard pour la casette. Non ! Joli ! Pour Enzo Millau, pour le premier but de l'équipe de France. Quand on vous disait que ça venait du côté gauche, Truffert, Chotard, Enzo Millau. C'est le tir C, c'est le trio gagnant de ce début de match. Oui, mais le football, c'est parfois simple, Raphaël. Côté du Losange qui vient sortir de sa zone de confort. Il est là, il va passer devant Enzo Millau. Il va catapulter ce ballon pied gauche. Magnifique action, encore une fois, des Bleus. Ah, c'est de l'orfèvrerie. Honnêtement, techniquement, tactiquement, nous offre des actions de grande qualité. Et il vient marquer son premier but avec ce maillot de l'équipe de France. U23, Enzo... Et il y a Luqueba qui est monté. Luqueba est monté. Pour décaler Truffert. Un bon centre. Encore un bon centre. Ça va aller jusqu'à Enzo Millau qui va reprendre. Le contrôle de la poitrine. La frappe du gauche. Alors, il n'est pas passé devant son adversaire. Il s'est plutôt fait oublier au deuxième poteau. Ouais, ce ballon, il rebondit. Alors, le contrôle de la poitrine reste... Lui aussi a éliminé son vis-à-vis. En l'occurrence, Lorenzo. Et qui va suivre Calimuendo. Allez, le contrefavor à Poirno Calimuendo. Le petit ballon dans le dos pour Michael Olyssé. Bon, il a été libéré par le stade de l'équipe de France. De toute façon, ils n'avaient pas trop de choix. Mais il sera là pour le dernier match de préparation sur la chaîne de l'équipe façon Japon. On peut faire une balle de 2-0. Un nouveau centre. Encore un centre venu de la gauche. Et un premier bout pour Alexandre Lacazette. Sous les ordres de Ceriori. Le général, le capitaine, est à la finition. 2-0 pour les Bleus. On parlait de belles actions, mais elles ressemblent comme deux goutteaux. Au but qu'avait marqué Cali et Moendo lors du match face au Paraguay. Deuxième poteau. Encore une fois, le dynamiteur. Michael Olyssé dans ses œuvres. Le bon relais. Et la truffère qui va attendre le dernier moment. Il est intelligent parce qu'il lève la tête. Il ne sent pas de n'importe comment. Et il va voir qu'Alexandre Lacazette fait l'appel contre appel pour se libérer au deuxième poteau. Et ça fait mouche. Ils sont cliniques, nos Français. Et messieurs, on a... Ah oui. Oh oui. Quelle grâce. Quelle grâce pour servir Alexandre Lacazette. La balle de 3-0. Un doublé. Mais quelle grâce. Attention, il y a un 2 contre 2 à jouer pour les joueurs de la République dominicaine. Il faut bien négocier ce coup sur le plan défensif. Ballet. Parce qu'en face, il y avait Noël Lorenzo qui est allé chercher cette frappe pour tromper Guillaume Reste. Et ils reviennent dans le match les Dominicains. Avec ce ballon perdu dans l'axe du terrain. Et là, Loïc Bande qui incite à aller sur le côté extérieur gauche. Et là, cette frappe, elle est juste délicieuse. Sublime, vous allez voir. Est-elle contrée ? Oui, elle est contrée. C'est pour ça qu'elle a cet effet plongeant. Mais en tout cas, il doit raccourcir un peu l'espace. Loïc Bande. Il laisse trop de marge de manœuvre. Il y a beaucoup de binationaux à discuter dans quelques jours, quelques semaines. Les Jeux Olympiques à Paris 2024. Des joueurs qui sont nés aux Etats-Unis, qui sont sur le banc ce soir. Des joueurs qui sont nés en Espagne. Alors que le VAR va vérifier. Il y a peut-être une position. Alors, on va le revoir. Regardez la position de Luquebar, il me semble, qui me paraît plus bas. L'opération et en jeu. Ah ouais. Ça s'est joué à pas grand-chose. L'angle que l'on avait, oui, il était un peu sur le côté. Le but est annulé. Exactement. Il coulisse énormément. Et son concurrent de base, c'était Malo Gusto. Mais Chelsea ne l'a pas libéré. Et encore un dédoublement à gauche avec Adrien Truffeur. Une deuxième chance pour lui. Et il temporise pour aller servir Calimuendo. Et le ballon dégagé. La cassette. La cassette. Le renard des surfaces. Le général, le capitaine pour un doublé en équipe de France U23. En équipe de France Olympique bientôt. Et le capitaine est félicité par tous ses partenaires. Ouais, mais c'est aussi ça. Être un patron est le bon endroit. Au beau moment, ça ne s'invente pas. Mesdames et Messieurs, c'est simplement le talent. Et c'est le talent d'Alexandre Lacazette. Elle est déviée. Ce n'est pas grave. On prend quand même. Mais elle est cadrée. Quel travail encore une fois d'Adrien Truffeur. Qui aurait peut-être pu en première intention jouer ce ballon retrait sur Joris Chotard. Et Alexandre Lacazette qui se retrouve encore une fois en très bonne situation. Ce ballon qui lui revient. Il ne se pose pas de questions. Contré ou pas contré, ça partait au fond des filets. Jouer. Et Cali Mwendo à la limite du hors-jeu. Il faut la mettre maintenant. Allez, Valet. Il va y aller seul. Il va même centrer. Et tranquille. Michael Olyssé. Le drapeau n'est pas levé. Soit au départ, soit à l'arrivée normalement. Oui, mais il est validé ce but. Il est validé ce but. Michael Olyssé, le sourire du nouveau joueur du Bayern Munich. On va revoir ça sur ce plan large. C'est plutôt sur cet appel de Cali Mwendo. Et après, non, là il n'y est pas. Et sur le premier appel de Cali Mwendo. Vous avez un doute. Mais à aucun moment, l'arbitre assistant n'a levé son drapeau. Mais peut-être que le Var va intervenir. Ludo, j'ai un doute aussi sur la passe d'Enzo Mio. Je pense que Cali Mwendo, il est peut-être un tout petit peu devant. Mais pour l'instant, ils n'ont pas l'air de s'affoler. Sur le banc. Sur le plan offensif, c'est armé. Mais comme sur les autres plans. Oh, bien joué Chotard. Oh, bien joué Chotard. Et l'avantage est laissé au Montpellierin. Pour servir Alexandre Lacazette. Truffermanon qui remet à Lacazette. Oh, c'est Joga Bonito. C'est du bonheur. C'est une touche de balle. C'est tout ce qu'on aime, Ludovico Bragnac. C'est tout ce qu'on aime. La tête de Piment, la frappe de Mike Brown. Oh, oui ! Un doublé ! Mais quelle frappe ! Quelle patatasse du nouveau joueur du Bayern Munich. Qui, depuis qu'il a intégré cette équipe de France. Depuis qu'il est là avec tous ses partenaires. La qualité du joueur qui fait que ce geste paraît facile. Alors qu'il est extrêmement difficile. Vous allez voir ce ballon là qui va revenir dans l'axe du jeu. Et il va la taper coup du pied. Oh là là, elle est magnifique cette balle. Il va la reprendre juste après le rebond. Parfaite orientation du corps. Vous allez voir. Il va pencher son corps en avant. Il va y mettre toute sa puissance. Et ce ballon qui part net, propre. Quel but de Michael au lycée. On joue à deux attaquants avec Aklius et Edoué. Edoué en position de meneur de jeu là. À la main pour aller décaler Désir Edoué. Allez, un premier ballon à négocier dans la surface de réparation. Pour aller toucher le poteau. Le sixième, il n'était pas loin pour une première occasion. Là, le petit pont était bien passé. Oh oui, Désiré Edoué pour lancer Hugo Choukou. Et à la finition, Marnès Aklius. Absent face au Paraguay. Le festival offensif se poursuit. Et les joueurs offensifs continuent de briller. Marnès Aklius pour le sixième but français. Oui, le bon ballon encore une fois. Et donner ce magnifique ballon à Hugo Choukou. Qui avec beaucoup d'altruisme. Il peut tenter le coup, il vient de rentrer. Il peut essayer d'ouvrir le pied, pied droit. Non, il préfère faire plaisir aux copains. Marnès Aklius qui est bien placé au deuxième poteau. Qui a juste son pied droit. C'est un ballon qui monte un petit peu. Mais en tout cas, cette action, elle est encore... Allez, Antidiouf pour aller mettre le danger, le pressing sur Urbaès. Et il va avoir le dernier mot, le lanceur. Fixé à l'opposé, fixé à l'opposé. Antidiouf de l'autre côté, il vous a écouté. Et au bout, le 7-0. Ryan Cherky de la partie. Ryan Cherky à la finition. Antidiouf a bien joué le coup. Heureux, nous aussi on est heureux. Et Cherky a marqué le 7e but français. Oui, l'excellent travail d'Antidiouf, vous voyez. Il va aller fixer jusqu'au dernier moment pour libérer et donner le temps à Ryan Cherky de pouvoir ajuster cette frappe. Alors il est un peu chanceux parce qu'il y a la faute de main du gardien. Mais regardez ce bon travail d'abord de sape d'Antidiouf. Il va attendre le dernier moment pour venir fixer la défense centrale. Offrir le temps à Ryan Cherky de venir marquer ce but pied droit. Son 2e but. Sur les deux derniers matchs. Qui laissait présumer que l'ambiance, le groupe vit bien comme on dit. Vous avez avec cette statistique. Allez, il va aller le chercher. Cherky cette fois. Il va aller le chercher. Voilà. Le 7e. Il ne pouvait pas rester là-dessus. Sur un but refusé. Ryan Cherky. Super. Il avait marqué face au Paraguay. Paraguay, buteur face au Dominicain. Vous ne pouvez pas dire que je ne l'avais pas lancé. Le 7e but. Inscrit par Ryan Cherky. Encore une fois, beaucoup d'applications. Regardez. Il donne le ballon dans le bon tempo. Antidiouf. Toute la lucidité et la qualité technique de Ryan Cherky qui va juste se remettre un tout petit peu sur son externe pied gauche pour s'ouvrir un peu plus d'angle. C'est cool.